Bonjour, je vais vous parler de comment est-ce que chez U-Books, on a déplacé une partie de notre infra, donc de Heroku, chez EC2. Donc déjà, petite définition rapide pour ceux qui n'ont pas entendu parler. EC2, c'est un fournisseur d'infrastructures à deux services, donc en gros, ils vont mettre à disposition des instances, Linux, Vierge, vous setuppez vos instances, vous déployez votre code vous-même. Heroku, c'est un fournisseur de plateforme as a service, donc là, vous touchez votre code sur un repo chez eux, un repo-git, et ils s'occupent de le déployer automagiquement. Donc, rapidement, moi je m'appelle Vincent Dobry, je suis cofondateur de U-Books, je suis développeur Ruby et IES. Et donc, qu'est-ce que U-Books ? U-Books, c'est un service d'abonnement aux livres numériques, très semblable à Netflix ou Deezer par exemple. Vous prenez un abonnement à 9,99€ par mois et vous pouvez lire en illimité notre catalogue sur tablette et smartphone. Aujourd'hui, on a démarré il y a 3 ans et on est assez content, on a des utilisateurs et surtout, on a des éditeurs qui nous ont remis un catalogue important. On a donc 100 000 livres au catalogue, ça représente 2 Tera et on fait beaucoup de traitements sur ces livres. Donc, typiquement, lorsqu'un éditeur nous remet un livre, c'est un fichier EPUB, un EPUB c'est un zip qui contient le livre au format HTML avec des fichiers XML pour décrire la structure du livre et on va faire pas mal de choses. Déjà, on reçoit parfois des fichiers qui font plus de 100 MB. Donc, diffuser ça en 3G vers des téléphones, ça ne marche pas bien. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on va faire par exemple la compression. On va extraire toutes les images qui sont en HD, on va les compresser, on va les réintégrer dans le livre après. On va également faire du découpage. Donc, quand on nous remet un livre, c'est un seul fichier, on va le découper en X fichiers pour pouvoir envoyer au client uniquement la partie du livre qui correspond à l'endroit où il s'en trouve dans le bouquin. Ça ressemble un petit peu au player YouTube, on vous envoie uniquement la partie du contenu qui vous intéresse. Et on va également faire du chiffrement dessus, c'est du contenu sous copyright. Donc, tout ce qui est streamé vers les devices est chiffré. C'est également stocké chiffré sur les appareils pour le offline. Et donc, tous ces traitements sont faits en background et ça prend du temps. Typiquement, par livre, ça peut aller de quelques minutes à pratiquement une heure pour les livres les plus gros. Du coup, quand on démarre le projet, donc fin 2011, on est trois fondateurs. On est littéralement dans le grenier d'un des trois fondateurs. Et quand je commence à développer le projet, il y a pas mal de choses à faire. Il y a une application iPad en objectif C à développer. Il y a un espace éditeur pour que les éditeurs puissent coder leurs livres en Rails. Et une API JSON qu'on a fait en Rails aussi. Et à l'époque, beaucoup de choses à développer. Notre priorité, c'était aller le plus vite possible. Produire de la valeur pour les clients, pour les éditeurs. Et donc, coder et pas s'occuper de l'infra. Du coup, Heroku était hyper adapté. Et je suis parti là-dessus. Avec le recul, c'était vraiment une bonne idée. Si c'était à refaire, je referais exactement le même choix. Donc, début 2012, après quelques mois, on sort notre bêta privé. Et l'infra ressemble à peu près à ça pour la partie découpage. Donc, quelque chose de vraiment très, très simple. Un éditeur, lorsqu'il a signé, on lui ouvre un espace web. Il se logue, il upload ses livres. Et là, on va lancer tous les traitements qu'on a vus en background. Donc, pour ceux qui connaissent, comme Job2, on utilise DelayJob. Donc, qui utilise Postgre pour le stockage des jobs. Et ensuite, une fois que tous les traitements ont été effectués, on stocke les résultats sur S3. Et à tout ça, grosso modo, ça marche. Sauf qu'on se rend compte que ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà, on découvre que le monde de l'édition est un peu compliqué. Ce ne sont pas des gens très technophiles. Les fichiers qui nous remettent, c'est des e-pubs. C'est une norme. C'est très scandardisé. Mais chacun, chaque éditeur fait des livres à sa sauce. À chaque fois qu'on va recevoir, on va signer un nouvel éditeur. On reçoit des e-pubs qui ne respectent pas vraiment la norme e-pubs. Et donc, forcément, les jobs, ça se passe mal. On a tout un tas de problèmes. Ça peut aller des crashs, ça peut aller à des process qui consomment trop de RAM, trop de CPU. Et le problème, c'est que Heroku, lorsqu'il détecte, selon lui, une anomalie sur une instance, il a tendance à tuer l'instance. Donc, forcément, le monitoring n'est pas très évident. C'est le problème. Heroku, en fait, met à disposition des grosses boîtes noires. C'est très facile. Mais en même temps, quand on veut regarder ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas prévu pour. D'autres problèmes qu'on a, ce n'est pas vraiment possible d'automatiser le scaling des workers. Quand on sait qu'on va recevoir un gros batch de livres, qu'on va démarrer plein de workers, quand c'est terminé, on va les arrêter. Mais c'est manuel, du coup, ça coûte cher parce qu'on ne les utilise pas forcément tous de manière optimale. Et ça, ça aurait pu durer longtemps, ce qui nous a vraiment forcé à bouger. Pour ceux qui connaissent un petit peu Heroku, ils ont fait une mise à jour de leur stack. Ils sont passés de ce qu'ils appellent la stack Bamboo à Cedar. Et notamment, en passant sur Cedar, il y avait une libre qu'on utilisait, qui s'appelle PDF-TK, qui est une libre de manipulation de PDF, qui était plus fournie sur les instances sur Cedar. Donc là, nous, on en avait absolument besoin et on a commencé à regarder si on pouvait utiliser des build-backs pour installer ça. Donc on s'est dit, ok, on arrête là. Clairement, ce n'est plus du tout adapté. Et c'est là qu'on a décidé de passer sur le C2 pour ce job-là, pour pouvoir justement gérer les machines nous-mêmes. Parce qu'on avait besoin de décider des libres qu'on voulait avoir sur nos... Enfin, installer les baquets nous-mêmes, on voulait pouvoir faire du monitoring, etc. Donc aujourd'hui, à quoi est-ce que ça ressemble ? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout le code qui corresponde au traitement des fichiers, on l'a sorti dans une autre appli Ruby, et cette appli Ruby, on l'a déployée sur le C2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a un éditeur upload un livre, en fait, il y a un simple appel à une API, disant « traite le livre ID temps ». Et bien ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on utilise OpsWorks, qui est donc un service d'AWS, qui permet justement de faciliter la gestion d'instances. Donc typiquement, on va décrire avec Chef comment est-ce qu'on veut set-uper une nouvelle instance, quel paquet est-ce qu'on installe, etc. On va aussi décrire une application, donc où est le repo pour qu'il puisse couler l'application, est-ce qu'on veut exécuter des scripts pour démarrer l'appli, etc. Et ce qui est vachement bien, c'est que justement, on va pouvoir facilement décider du scaling de ces instances. Donc typiquement, on peut lui demander de monitorer, on a une instance qui est tout le temps up, et on peut demander à OpsWorks de monitorer, par exemple, le CPU. Donc quand on a un job qui démarre, on commence à traiter un livre, le CPU va augmenter, du coup, OpsWorks va démarrer une deuxième machine, et cette machine-là va se mettre à traiter un livre, qui du coup va lancer une troisième machine. Lorsqu'il n'y a plus de livre à traiter, le CPU redescend tout d'un certain seuil, et automatiquement, les machines vont s'éteindre. On en a profité au passage par changer de JobCure, on est passé sur Rescue, qui était un peu plus adapté, qui a des interfaces plus sympas pour suivre les jobs. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle instance qui démarre, elle vient faire du pooling sur Redis, elle prend un job et elle traite le livre. Du coup, ça marche plutôt très bien, on en est vraiment très contents. La principale inquiétude, c'était justement la gestion des machines et toute la partie déploiement. On était un peu inquiets d'avoir une grosse charge de travail autour, justement, de toute la partie infra qu'on ne traitait pas chez Youbook jusque-là. Et en fait, OpsWorks est vraiment assez bien fait. C'est vraiment, on va dire, un bon compromis entre d'un côté, Beanstalk, qui est un peu l'équivalent des Roku chez AWS, et de l'autre côté, vraiment prendre des machines sur EC2, là pour le coup, nues. Ça, c'est un, on va dire qu'on est bien outillé pour pouvoir gérer un groupe de machines. Donc, comme on l'a vu, un gros avantage, c'est que maintenant, on a un scaling qui est beaucoup plus fin en fonction du nombre de jobs qui sont à traiter. Si ça vous intéresse, on a encore des idées sur comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer ça. Il y a des choses qu'on pourrait faire mieux là-dessus. Maintenant, quand on a un souci sur le découpage, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est simple. On se connecte en SSH sur la machine et on regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, on ne pouvait pas le faire avec Heroku. Et pour finir, ça nous a ouvert de nouvelles possibilités. Typiquement, avant, on est dans une démarche où on faisait ce que Heroku nous permettait de faire. Alors que là, maintenant, typiquement, on utilise aussi du PhantomJS, par exemple, pour essayer de deviner combien de pages ferait le livre en papier. Donc on prend, ce n'est pas très compliqué, en fait, on fait un rendu du livre. Comme disait, l'Hipop, c'est un livre au format HTML. On fait un rendu dans un browser et on regarde combien, en hauteur, combien il fait de pixels. On regarde par rapport à un écran d'iPad, combien d'écran d'iPad il faudrait pour l'afficher. Donc des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avec Heroku. Donc pour finir très vite, notre conclusion, c'est Heroku, c'est super bien pour des jobs simples et sans inconnus. Voilà, envoyez des mails, on continue à faire, ça marche très bien. Dès qu'on a des jobs longs, voire très longs, et sur lesquels on a besoin de visibilité, clairement, je ne repartirai pas là-dessus. Et donc voilà, ça vous intéresse, on embauche chez Heroku. Une question, tu connais Adept Scale ? Adept Scale, non. En fait, c'est un plugin de Heroku qui te permet de faire de l'autoscaling de tes instances en fonction de ta charge. Donc dès que tu veux avoir trop de charge, ça va augmenter. Et dès qu'il y a vraiment moins de charge, ça va redescendre. Il faut faire ça sur les dinos et sur les pocs. Alors, je ne sais pas de quand est-ce que ça date, mais c'est vrai que c'est le problème qu'on a commencé à les avoir en 2012. Oui, ça fait un an, un an et demi que ça existe en fait. C'est assez nouveau. Mais à l'époque, il y avait Ayer Fire qui faisait faire à peu près la même chose et le projet avait moins faillé. Ça marche super bien, nous on utilise ça en prod pour mon client Mipiz et ça cartonne pas mal. Dès qu'on a de la montée en charge, même au niveau des frontaux en fait, hop, il augmente, il démarre des instances. Et puis dès qu'il n'y en a plus besoin. Et donc en fait, la facture, elle est super légère puisqu'il n'y a pas besoin de les augmenter manuellement. Du coup, je pense que je vais regarder parce que ça ne nous intéresse pas encore. On est encore sur Heroku, toute notre API est encore sur Heroku. Et c'est vraiment super bien. Ça, j'irai voir effectivement. C'est vrai qu'on est toujours très content d'être chez Heroku pour tout ce qui est face aux clients. Là, par exemple, on a mis ça sur, on gère maintenant notre infra pour le découpage, mais c'est aussi parce que c'est beaucoup moins critique pour nous. Si le vendredi soir, toute l'infra de découpage est dans les choux, bon, les lits ne sont pas découpés pendant le week-end. Moi, ça n'a pas m'empêché de dormir la nuit. Donc, c'est vrai qu'on a gardé Heroku pour tout ce qui est face aux clients et aux résisteurs. Et, excuse-moi, encore une question. Tu parlais de monitoring, tu disais qu'en fait, le monitoring n'était pas forcément super facile à faire sur Heroku. Mais tu connais New Relic ? Oui, oui, complètement. Parce que ça marche quand même pas mal. New Relic, déjà, c'est agrégé sur l'ensemble. Donc, si par exemple, tu as 10 workers et qu'en fait, tu as un worker qui pose problème, tu vas avoir juste une moyenne. Et surtout, quand tu détectes qu'il y a un problème, il faut essayer d'avoir... Alors, pareil, en plus, tu as des logs qui sont agrégés. Donc, par exemple, nous, on utilise Paper Trail, mais même quand, par exemple, tu as un outil qui te permet d'agréger tes logs. Du coup, si tu as 15 workers, tu as les 15 workers qui dégueulent des logs en même temps. Essayer d'aller trouver la machine qui, elle, est tombée sur le bouquin qui causait problème, ce n'est pas évident. Et en plus, on a vraiment constaté que Heroku, alors il y a plein de petits détails. Déjà, toutes les 24 heures, ils redémarrent les dinos et les workers. Du coup, des fois, le job fail, mais en fait, c'est juste normal. C'est parce que l'instance redémarre, mais au premier temps, ça fait un peu bizarre. Et ensuite, quand lui détecte que tu as dépassé ton quota de RAM, donc tu as le droit à 500%. Ça, par contre, oui. Exactement. Il va redémarrer la machine et il y a d'autres moments où on sent bien que... Et c'est plutôt une bonne chose, quand il détecte qu'il y a une anomalie, le premier réflexe, c'est qu'on tue et on se démarre. Et la plupart du temps, c'est ce que tu veux. Parce que dans notre cas, on a des jobs qui peuvent prendre jusqu'à une heure. Oui. Là, on ne pouvait pas y faire grand-chose. Mais c'est vrai qu'on était vraiment dans un besoin spécifique. On continue à utiliser des background jobs sur Heroku pour des tâches nombreuses et courtes, mais vraiment pour des jobs très longs où on a envie de regarder ce qui se passe. Puis des trucs bêtes, en fait, on a gagné un confort incroyable. C'est-à-dire que maintenant, quand on veut juste déboguer vite, il y a plein de problèmes qu'on n'arrive pas à reproduire en local parce que c'est lié. Tu n'as pas les mêmes problèmes quand tu es sur du distribué et quand tu es tout seul sur ta machine. Du coup, juste pouvoir se loguer en SSH dessus, faire une petite module dans le code et juste redémarrer le process directement sur la machine en SSH. Ça, c'est un super confort juste pour faire des tests, en fait. Parce qu'en local, c'est un peu compliqué à faire. Donc ça, on ne développe pas comme ça. Mais pour faire du débog sur des trucs un peu tordus, des fois, c'est pratique. C'est du write-only file system, mais tu peux quand même lancer une invite de commande shell sur ton instance et sur Heroku. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont possibles sur Heroku, notamment par exemple, là, je parlais de PDF-TK qui n'était plus disponible. On peut faire ce qu'on appelle des build packs. En fait, moi, ma conclusion à la fin, c'est que sur Heroku, il y a plein de choses qui sont possibles, sauf qu'en fait, à un moment, j'en ai l'impression de tordre le modèle. Et c'était en fait, au final, mille fois plus simple de le faire sur EC2. Idem sur le scaling, par exemple, on peut en parler, là, un truc qu'on aimerait bien faire. C'est plutôt que de faire des appels via HTTP entre nos deux applis, plutôt que de passer par une API, envoyer des messages, en fait. Donc, ils ont une queue de messages qu'ils appellent SQS, qui est vraiment similaire à un RabbitMQ ou n'importe quel queue de messages. Et en fait, chaque process, enfin, chaque demande de traitement, c'est un message. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est carrément définir des règles sur le nombre de messages qu'il y a dans la queue, et pas attendre, en fait, que les machines démarrent les unes après les autres. On peut dire, OK, si tu as plus de 500 bouquins à traiter, démarre tout de suite 10 machines. Si tu as plus que 50 messages dans la queue, tu peux déjà éteindre la plaire des machines, en laisser que deux. Et ça, c'est vraiment hyper simple à mettre en place sur EC2. Donc, on est assez content de ça. Aujourd'hui, pour un projet qui démarre, tu recommanderais encore et beaucoup, et après, en basculant, s'il y a des visiteurs sur EC2, ou également démarrer sur EC2 ? C'est une super question. C'est clair que ce qu'on a décrit là, il y a quand même un over-end. Du coup, c'est toujours un compromis à trouver. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, si je démarrais un nouveau projet, et si je me retrouvais de nouveau à avoir des traitements qui prennent plus de quelques minutes, déjà, je me poserais vraiment tout de suite la question, ok, est-ce que je peux faire autrement ? Parce que je sais que si je le fais sur Heroku, je risque d'avoir des galères. Donc, pour moi, ce serait vraiment ça, le temps de traitement des jobs. Est-ce que si tu as vraiment des traitements intensifs à faire sous forme d'un service, moi, je vois vraiment une architecture as-a-service, où pour le coup, tu as besoin d'une instance EC2 pour aller faire tes traitements très spécifiques, et pour le coup, si vraiment ce truc-là, qui a des besoins spécifiques, est-ce que ça ne peut pas être utile carrément de refaire un software as-a-service, que tu vas pouvoir ensuite vendre à d'autres gens, et carrément, pour le coup, tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Exactement, c'est exactement ça, et du coup, d'ailleurs, ce qu'on a fait là, c'est pas très éloigné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est les seuls à l'utiliser, c'est hyper spécifique, je pense qu'on est un peu les seuls à avoir ce besoin-là, on n'est pas grand monde à faire ça, mais qui sait, demain, on pourrait tout à fait, avec d'autres problèmes et tout, on pourrait imaginer l'ouvrir à l'extérieur. On pourrait faire un plugin sur le recours, des trucs comme ça. Ouais, voilà, exactement. Et puis, en plus, c'est super à la main, en ce moment, l'approche micro-service, justement, pour répondre à la question, ce serait sur le temps de traitement des jobs. Une dernière question, non ? C'est bon ? Merci.